C'est aujourd'hui à Québec que s'ouvre le Congrès du Parti conservateur du Canada, un premier depuis l'élection de Pierre Poilièvre à la tête du parti. Et Olivier, il va continuer de frapper autour du thème de l'économie. Oui, économie, coût de la vie, c'est ce qu'il fait depuis plusieurs mois, Sophie, et c'est probablement l'une des raisons qui font en sorte qu'il mène présentement dans les sondages. Et le dernier coup de sonde d'Abbacus, c'est du sérieux. Vous allez voir, on le place 14 points devant les libéraux à 40 % dans les intentions de vote au Canada. C'est majeur. La seule province dans laquelle les conservateurs ne mènent pas, Sophie, c'est au Québec. Et au Québec, c'est le Bloc québécois qui en avance légèrement devant les libéraux, ensuite les conservateurs. Et ce n'est pas un hasard si ce matin, en s'adressant au caucus, Pierre Poilièvre s'en est pris au Bloc québécois, particulièrement à Yves-François Blanchet qui, présentement, est en Catalogne pour parler d'indépendance. Les gens s'inquiètent de la coût de la vie, le coût de l'essence, d'épicerie et de logement. Non. Et que fait M. Blanchet? Il est en Espagne. Il se bat pour la souveraineté de Catalogne. Comment est-ce qu'il est allé en Espagne? Est-ce que c'était un canot? Non, il brûle le pétrole, hein? Il brûle le pétrole pour aller en Espagne, en même temps qu'il veut imposer une taxe de 17 sous le litre sur le dos des Québécois. Et puis, Olivier, le maire de Québec, M. Marchand, a réagi à ses propos hier au chef conservateur. Oui. Lorsque Pierre Poilièvre a dit qu'il ne mettrait pas un sou dans les dépassements de coût du tramway de Québec, pas un sou du fédéral sous un gouvernement conservateur et qu'il ne dépenserait pas des milliards pour des projets mal gérés par des politiciens incompétents, la réplique du maire Marchand. Que quelqu'un dise qu'on ne tolérera aucun dépassement de coût dans aucun projet, bien, c'est venir dire que tous ces projets-là, évalués notamment avant la pandémie, ne pourront plus voir le jour. Parce que quand on fait des premières évaluations avant la pandémie, avant l'inflation, avant la montée des coûts, avant les problèmes des chaînes d'approvisionnement, il n'y a personne qui pourrait savoir ce qui s'est allé en coûter. Ça veut dire qu'on ne fait plus de projet de transport collectif, ça veut dire qu'on n'accepte plus que le transport collectif fasse partie de nos priorités, de nos valeurs, alors qu'on est dans un monde où on essaie de diminuer nos GES, d'offrir à nos citoyens des façons de se déplacer sur la banque carbone. Alors, qu'est-ce qu'il dit quand il fait ça? Il nous retourne dans les années 50. Il nous retourne dans un Canada d'une autre époque qui ne fait pas face à ses enjeux actuellement. On est en 2023. Moi, je pense qu'il doit retirer ses propos. Donc voilà, en gros, Bruno Marchand qui souligne le phénomène de l'inflation qui a des impacts sur pas mal tous les projets au Canada, que ce soit à Toronto, Ottawa ou encore ici à Québec. Devant, il va retirer ses propos. Merci beaucoup, Olivier. Merci.